Le muguet est une fleur très populaire que beaucoup d'entre nous aiment faire pousser dans leur jardin. Cette plante est belle, sent bon et surtout porte des pensées spirituelles de premier plan. Et oui, offrir un brin de muguet n'est pas seulement un beau cadeau, c'est avant tout un message que nous faisons passer à ceux que nous aimons. Présent dans des cérémonies religieuses depuis la nuit des temps, le muguet est lié à d'anciennes croyances mais également à d'autres toujours très actuelles, notamment à travers la foi chrétienne qui lui accorde une place de choix. Bref, entre pureté, chasteté, chance, unité ou encore douceur, découvrons maintenant ensemble la signification du muguet. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous intéresser au muguet, cette plante qui fait tant plaisir lorsqu'elle est offerte. Dans un premier temps, je vous ferai une petite description botanique pour continuer avec quelques mots d'explication quant au lien entre le muguet et le 1er mai. Nous nous attarderons alors plus en profondeur sur les messages chrétiens puis païens que porte le symbole du muguet. Le dernier point remettra notre plante en perspective à travers quelques coutumes européennes qui nous en parlent. Avant de continuer, je vous invite déjà à vous abonner. Nous publions régulièrement du contenu de qualité avec mon équipe et nous avons à cœur de le partager avec vous. Allez, c'est parti ! Description botanique du muguet Avant d'être un porte-bonheur, le muguet est avant tout une magnifique plante. Je ne pouvais donc que débuter cette vidéo par quelques mots de botanique sur les particularités qui font les charmes de notre fameuse fleur, mais également ses dangers. Il faut savoir que le muguet est une plante ancienne, connue de nombreux peuples et ce depuis fort longtemps. Elle a ainsi pu recouvrir des noms bien différents et tous très poétiques comme par exemple l'Amourette, la Clochette des bois, les Larmes de Notre-Dame ou encore la Fleur de Mai. En plus de ses allégories pour le moins champêtre, le muguet porte également les noms de Lilium covalium et de Convalaria Majalis. Ils peuvent vous sembler plus complexes et c'est bien normal. Le premier correspond au nom qu'ont donné les apothicaires des siècles passés à notre plante, tandis que le second se réfère à sa dénomination scientifique officielle. Bref, avec ses tiges légères et douces, au bout desquelles les délicates clochettes blanches formées de quelques pétales pendent dans une certaine sérénité, il ne faut pas se fier à l'aspect du muguet. Cette plante peut être dangereuse, voire carrément mortelle. Derrière cette apparence innocente, le muguet se révèle en réalité extrêmement toxique, de la tige aux clochettes en passant même par l'eau des vases où il pousse. Comme quoi, c'est parfois sous les plus grandes beautés que la nature aime casser le danger ? Pourquoi offrir du muguet le 1er mai ? Attardons-nous quelques instants sur le nom scientifique du muguet. Majalis signifie littéralement « qui vient du mois de mai ». Déjà lorsqu'il fallut lui trouver un nom donc, notre plante était associée à ce mois du printemps. En réalité, nous avons tous déjà entendu parler de cette coutume consistant à offrir un brin de muguet le 1er mai, et en général, à notre mère. Mais en fait, d'où peut bien venir cette coutume ? Il existe à ce sujet deux théories principales. L'histoire de la première veut qu'un jour de l'an 1560, Charles IX, le roi de France de l'époque, et sa mère, Catherine de Médicis, se rendirent au Drôme pour une visite administrative. Là, ils rencontrèrent un homme connu sous le nom de Louis de Girard qui, voulant se faire bien voir du monarque, lui offrit un brin de muguet fraîchement coupé de son jardin. Charles IX aima tellement son odeur qu'il décida de le ramener jusqu'à son palais et demanda à ses jardiniers d'en cultiver à leur tour. Depuis lors, il serait coutume dans la maison royale d'offrir un brin de muguet porte-bonheur aux dames de la cour en date du 1er mai, pour célébrer la beauté le printemps. Petit à petit, cette tradition se répandit dans tous les pays qui, aujourd'hui encore, la poursuivent avec assiduité. Une autre théorie, nettement moins poétique, désigne le muguet comme une façon d'échapper à l'impôt. En effet, il semblerait qu'au début du siècle passé, une particularité juridique permettait aux paysans de ne pas payer de taxes sur l'argent qu'ils gagnaient de la vente de fleurs, contrairement à leurs autres productions. Ainsi, un peu partout en France, des gens se mirent à vendre des brins de muguet dans les villes et villages. Au fur et à mesure, la tradition se cala sur le 1er mai, qui devint la date officielle à laquelle le muguet s'échangeait. Comme en plus, cette date coïncidait avec le fort du printemps, là où les champs poussent et où la qualité des récoltes se décident pour l'année à venir, il fut associé au muguet un caractère porte-bonheur de chance, de prospérité et d'abondance. Le muguet, une signification chrétienne Si nous voulons comprendre la signification du muguet, nous ne pouvons faire l'impasse sur son sens chrétien. Avec des messages liés au Christ et à la Vierge, mais également à certaines fêtes importantes du calendrier ou encore à des vertus toutes chrétiennes, le muguet a décidément une signification religieuse assumée. Je l'ai cité comme un des noms du muguet, et en effet, certains aiment l'appeler « Larmes de Notre-Dame ». Ce nom lui vient d'une ancienne légende selon laquelle les larmes que pleura la Vierge Marie lorsque son fils Jésus-Christ fut crucifié virent pousser des brins de muguet là où elles étaient tombées au sol. Ayant poussé, ces brins s'envolèrent plus tard vers le ciel. Si l'histoire des larmes de Marie apporte une signification au muguet pour le moins poétique, celle des larmes d'Ève l'est tout autant. Selon la légende, lorsque Dieu expulsa Adam et Ève du jardin éternel, cette dernière pleura, et là encore, ses larmes rencontrant le sol se transformèrent en muguet. En tombant sur terre, elle emporta alors la plante avec elle, pour l'offrir au monde dans lequel nous vivons. Un autre message chrétien fort que porte le muguet est celui de la venue du Christ. Selon la tradition, cette plante pourrait représenter la promesse du retour du Messie qui, après l'Apocalypse, reviendra fonder son royaume sur terre. Ainsi, tout comme le muguet fleuri au printemps, le royaume du Christ renaîtra dans sa gloire. Dans la même veine idée, la signification du muguet pourrait être liée à la Pentecôte. Cette fête chrétienne vise à commémorer la descente de l'Esprit Saint parmi les apôtres le 5e jour suivant la Pâque. Là encore, nous pouvons trouver des idées de rédemption, de renouveau et de promesse de la vérité. La Bible mentionne le muguet un total de 15 fois. En voici d'ailleurs 4 exemples. Je suis la Rose du Saron et le Lys des Vallées. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. Comme le muguet au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cueillir du muguet. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 2. Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croit le muguet, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Une plante liée à d'autres divinités plus païennes. Beaucoup croient au pouvoir magique du muguet, et si vous voulez notre avis, ils n'ont peut-être pas tort. Ou en tout cas, leur point de vue se base sur des informations tangibles. Que vous en cultivez dans votre jardin pour attirer des créatures féeriques, que vous en offriez à vos proches pour les protéger et leur porter chance, ou encore que vous reliez le muguet à d'antiques divinités, tout cela pourrait bien avoir un sens ésotérique profond. Pour certains, la tradition consistant à offrir du muguet en mai, découlerait d'anciennes croyances païennes des peuples germains. En particulier, notre plante serait liée à une ancienne déesse connue sous le nom d'Ostara. Parmi ces nombreux domaines, Ostara était notamment en charge du printemps et du retour de la lumière auquel cette saison est liée. Selon certaines sources archéologiques, il semblerait que des brins de muguet pouvaient parfois être jetés au feu au cours de cérémonies religieuses visant à honorer cette divinité. De cette façon, les tribus germaniques pensaient s'attirer les faveurs d'Ostara, et donc une saison et des récoltes clémentes. Dans la même veine d'idée, les Grecs vénéraient une divinité connue sous le nom de Maya. Faisant partie des Titans, une famille d'entités plus puissantes que les dieux encore, Maya était liée à la terre, à la fertilité, à la croissance et à une bonne partie de ce qui touche à la nature. Bref, il était de coutume de lui offrir diverses plantes, dont notamment du muguet, afin de lui rendre hommage. Certains linguistes font même relier son nom, Maya, à celui du mois où le muguet est offert, mais qui en découlerait apparemment directement. N'importe qui capable de faire des analogies voit directement le lien évident qui existe entre ces deux termes. Autre figure majeure de la mythologie grecque, Apollon est le dieu des arts, de la beauté, de la lumière et du soleil. Rien d'étonnant donc à ce qu'autant de fleurs, dont le muguet, lui soit associé. En particulier, certains mythes nous racontent comment le dieu était capable de faire pousser du muguet là où il marchait. Ou encore, comment ces muses, les divinités liées aux neufsards, aimaient marcher dessus par la suite, la délicatesse des fleurs protégeant celle de leurs pieds. D'autres idées issues du folklore européen sur notre muguet La signification du muguet est importante pour la religion chrétienne, et d'autres plus anciennes encore. A côté de cela, il existe toute entadité plus légère à son sujet, sans doute plus amusante aussi. Protection contre les mauvais esprits ou les sorciers, mariage heureux ou protection des soldats, voici quelques apparitions du muguet dans le folklore européen traditionnel. Les traditions folkloriques sont nombreuses et parfois très différentes. Tous les peuples reconnaissent toutefois l'existence de petites créatures féeriques peuplant de forêts et campagnes. Farfadets, lutins, léprechaunes, domovoy, leurs noms peuvent être très variés, mais ils renvoient tous plus ou moins au même type de créatures. Ces créatures justement, certaines coutumes nous apprennent qu'elles sont attirées par le muguet. Il est même dit que lorsque le vent souffle doucement la nuit, les fleurs du muguet sonnent au rythme où les fées chantent, et que leurs tiges se transforment en de petites échelles que les créatures magiques utilisent alors pour se rapprocher de la source de cette musique. Allégorique et bien plus mystique qu'il n'y paraît, ce genre d'histoire nous en dit long sur la signification du muguet. Il est de coutume de dire qu'un brin du muguet poussera de la tombe des personnes condamnées à mort pour un crime qu'elles n'avaient pas commis. Ce signe était censé montrer aux yeux de tous que celui autrefois jugé était innocent et ainsi l'avait son honneur. Certaines personnes pensent que le muguet peut protéger nos jardins des mauvais esprits. Autrefois, il s'agissait même d'une des principales raisons qui poussaient les gens du peuple à en cultiver tellement la croyance était forte. La coutume évolua au cours du Moyen-Âge et fit du muguet une arme soi-disant redoutable contre les sorcières et les démons qu'elle contrôle. Mythes ou réalité, cultiver quelques brins de muguet dans votre jardin pourrait bien vous protéger de dangers dont vous n'avez pas idée. Symbole de chasteté, de pureté et de simplicité, la signification du muguet est toute désignée pour en faire la plante des mariages réussis. Cette idée est tellement présente dans certaines cultures que des mariés s'en décore parfois les cheveux ou plus simplement, incorpore un peu de muguet dans les bouquets de leur cérémonie. Il existe même une histoire selon laquelle le parfum du muguet serait capable d'attirer le rossignol chanteur qui à son tour, par sa musique, pourrait créer des unions entre les hommes et les femmes. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Nous aimons tous offrir des fleurs et encore plus en recevoir. Cela fait toujours plaisir et nous rappelle à quel point nous comptons pour nos proches. Ne l'oubliez pas et offrez donc un brin de muguet à ceux qui vous ont cher le 1er mai. Après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez en plus même leur expliquer le message spirituel qui se cache derrière ce cadeau. Bref, si vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et pourquoi pas, de nous laisser un joli commentaire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, sur ce je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez vous bien et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501